Pour moi, le droit à l'avortement, c'est un droit fondamental. Et donc, que ça rentre dans la Constitution, pour moi, c'est normal, en fait. Ça devrait déjà l'être depuis le début. C'est une avancée majeure, parce qu'on ne pourra plus jamais nous enlever ce droit, en fait. Ça ne sera pas menacé. C'est un droit tellement important. Et en fait, nous, on le prend beaucoup pour acquis en France, mais quand on voit aux États-Unis, ce n'est pas si évident que ça. Et je pense que c'est vraiment important que ce soit fixé. Comme ça, on est sûr qu'on ne peut plus nous l'enlever, en fait. Si ça peut influencer même d'autres pays, je trouve que déjà, la France est un exemple sur beaucoup de pays en Europe. Et justement, si on peut influencer d'autres pays en faisant un premier pas comme ça, c'est une bonne idée. L'interruption volontaire de grossesse pourrait entrer dans la Constitution. Cette mesure proposée par le gouvernement va être débattue au Sénat ce mercredi. L'IVG est autorisé en France depuis 1975, mais son entrée dans la Constitution rendrait plus difficile la révision de cette loi. La proposition avait très largement convaincu l'Assemblée nationale qu'il avait votée à 493 voix contre 30 le mois dernier. Cette révision constitutionnelle intervient dans un contexte d'inquiétude. Le droit à l'avortement est remis en cause aux États-Unis et dans certains pays d'Europe. Pour être définitivement adoptée, la réforme doit être validée au mot près par la majorité des 348 sénateurs. Les débats commenceront aujourd'hui à 16h30 au Palais du Luxembourg. Ainsi, on a